Bonjour à tous, et encore une fois, bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis, comme d'habitude, avec Charles Gave. Comment ça va ? Ça va, ça va. Ça va ? Aujourd'hui, moins de mauvaises nouvelles que d'habitude, c'est-à-dire qu'on continue toujours dans le flot qu'on a exploré ces dernières semaines, donc récession économique, tout par avolo, mais ça, on connaît et on a pas mal traité ces sujets-là déjà dans les dernières semaines. Peut-être qu'on le retraitera encore à nouveau pour les gens qui n'avaient pas suivi, mais si vous voulez traiter plutôt les questions économiques, tout ça, je vous renvoie vers nos émissions précédentes ou vers celles que Charles fait avec Emmanuel. Donc, on va commencer avec un fait d'actualité que certains attendaient, même si, franchement, moi, j'étais pas passionné par la chose. On connaît notre Premier ministre. Alors, Premier ministre selon la Constitution, Première ministre selon les médias Emmanuel Macron. Déjà, premier truc, qu'est-ce que vous préférez ? Est-ce qu'on dit Première ministre pour une femme ou est-ce qu'on garde Premier ministre ? Si vous voulez, le fait que ce soit une femme ne change pas la définition. C'est un Premier ministre. C'est comme un ambassadeur. L'ambassadrice, c'est la femme de l'ambassadeur. C'est pas l'ambassadeur. Donc, c'est Madame l'ambassadeur. Donc, c'est Madame le Premier ministre. C'est vrai. D'ailleurs, la Constitution française... C'est ce que dit, je crois, d'ailleurs, le gardien de la langue française, qui est l'Académie française. Oui, oui. Et la Constitution française dit, le président nomme le Premier ministre. Il dit pas le ou la Première ministre. Enfin, bref, du coup, selon la Constitution française, il n'existe pas de Première ministre dans nos institutions. Voilà. Donc, c'est juste un petit jeu de sémantique. Voilà. Et puis, c'est pas la première fois qu'une femme serait ministre. Donc, parce que la Première ministre, ça ferait un peu... C'était Édith Cresson. Non, mais non. Ah oui, la Première ministre, oui. Ça en plus. Alors, la Première... La femme qui était ministre. C'était Simone Veil. Ah oui ? Un gouvernement ? C'était Simone Veil. La Première femme à intégrer un gouvernement en France, oui. Ah, va très bien. Tiens, je ne savais pas ça. Et la Première ministre, ou Premier ministre, du coup, c'était Édith Cresson. Donc, ça fait une trentaine d'années maintenant. C'était en 92 ou 93. Donc, Elisabeth Borne, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette femme ? Elle est passée par Polytechnique, qui est... Généralement, c'est plus l'ENA que privilégient nos élites, mais elle est passée par Polytechnique. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette femme venue du Parti Socialiste, ayant rejoint Emmanuel Macron en 2017 ? Ben, si vous voulez, comment dire ? Une totale indifférence. Mais je ne sais pas, elle a l'air d'avoir fait une carrière un peu dans le ministère du Travail, ministère de la Santé, non, aussi ? Alors, ministère des Transports, ministère de la Transition Énergétique. Elle a été la patroite de la RTP aussi. Oui, c'est ça, avant 2017. Et puis après, donc, ministre des Transports, ensuite ministre de la Transition Énergétique ou Écologique, je ne sais plus, pendant presque un an. Et ensuite, effectivement, dernièrement, ministre du Travail, je crois. Écoutez, je lui souhaite tous les succès de la Terre, mais ça me paraît, toutes les personnes autour de Macron sont des êtres sans consistance, un colore inodoreux sans saveur. Voilà, elle me paraît, je suis sûr qu'elle est compétente, je suis sûr qu'elle veut le bien de ce pays. Mais moi, personnellement, je la regarde, je me dis, bon, ben, est-ce que je vais... ça ne me dit rien. Je veux dire que ça me laisse complètement indifférent. Oui, j'ai l'impression que c'est un peu vraiment le boss final de la Macronie, c'est cette espèce de compétence technocratique à l'état pur, cette capacité, je pense, à avoir une intelligence mathématique extrêmement performante, à connaître des tableurs Excel par cœur, à avoir une capacité de travail énorme. Et peut-être, justement, du coup, manquer un petit peu de vision globale et quelque part de bon sens. On voit, par exemple, on sait déjà qu'elle est favorable à mettre les autoroutes à une vitesse maximale de 110 km heure. Ça, c'est la mesure technocratique par excellence. On veut diminuer les accidents de la route, on veut diminuer les émissions de CO2, etc. Alors, on va dire aux petits pécores ou aux gens, tout simplement, qui prennent l'autoroute pour aller en vacances ou je ne sais quoi, on va leur dire, non, bah, t'es gentil, tu vas aller à 110, quoi. Mais pourquoi pas à 90 ? Pourquoi pas à 50 ? Je veux dire, tout ça, quel genre d'économie, quel genre d'impact, mesure d'impact qu'elle a fait ? Je veux dire, tout ça, c'est des machins qui sont faits par des gens qui, dans le fond, ne respectent pas les limitations de vitesse parce qu'ils ont des flics devant eux et derrière eux, avec des motards. Alors, moi, je regarde ces trucs-là, je dis, il n'y a rien de plus important en France que de mettre la vitesse à 110 km à l'heure. Ça me rappelle l'animal Philippe, le maire du Havre, qui arrive et qui décide de foutre toute la campagne française. C'est celui qui avait créé les gilets jaunes avec son indicialité de faire monter le prix du diesel et de mettre la vitesse à 80 km à l'heure sur la route à la place de 90. Ce qui, en plus, du point de vue écologique, est l'un des uns. Vous avez des gars qui sont là et qui continuent dans leur espèce de cheminement perpétuel vers des mesures technocratiques. Ce qui sera intéressant, c'est qu'on demande aux Français leur avis sur est-ce qu'on doit mettre la vitesse à 110 km sur la route ou à 130, quoi. Ça, ce sera une novation. Mais de dire qu'elle, toute seule, dans sa grande sagesse, elle a pensé que c'était une bonne idée, j'en ai rien à foutre ce qu'elle pense. C'est ce qu'ils pensent les Français qui m'intéressent. Personne ne demande leur avis aux Français. Et justement, ça va un petit peu dans le même sens parce qu'elle n'a jamais été élue, cette femme. Il y a une mode maintenant assez courante de prendre des premiers ministres qui ne viennent pas de l'Assemblée nationale, qui n'ont pas eu de mandat, qui ont juste... Alors, le président lui, on n'en a jamais eu, d'ailleurs. Oui, à part, effectivement, le président actuel. Il n'a jamais été élu avec quoi que ce soit, sauf à la présidente de la République. C'est ça, oui. Donc, ben oui, c'est une autre façon de montrer qu'il y a une classe de gens compétents, et puis il y a une classe de gens qui ont fait élire des pantins, mais qui n'ont, comme disait encore une fois ce brave coluche, si les élections servaient à quelque chose, il y a longtemps qu'on les a interdites, quoi. Mais vous vous rendez bien compte que ces gens-là, tout ce qu'ils cherchent, c'est qu'à ce qu'il n'y ait jamais d'élection. Ce serait tellement mieux si on les laissait faire tranquilles sans élection. Pour moi, c'est évident que cette femme, elle a besoin des élections comme d'un trou dans la tête, comme. Oui, très probablement. Je vais vous prendre un petit peu au dépourvu, je pense. Allez-y. Si vous étiez à l'Elysée, vous avez gagné l'élection présentielle 2022, qui aurait été votre premier ministre ? Ça, c'est une bonne question. Tiens, j'aurais été cherché. Il faudrait un gars qui connaisse extrêmement bien l'administration et qui soit, il y en fait partie de cette administration et qui a été capable de redresser des entreprises, de prendre des décisions difficiles. Donc, il faudrait quelqu'un qui connaisse à la fois l'État, très bien, et le monde des affaires, très bien. Et sans pour ça être un transfuge des deux, c'est-à-dire vendu aux deux, quoi. C'est, je sais pas. Moi, j'aurais pensé à un gars comme Denis Kessler. Je connais pas. C'était le patron de Score. D'accord. Qui est un type tout à fait étonnant, qui est un agrégé d'économie, qui est brillantissime, qui a repris Score, qui l'a redressé, qui était le patron économique de tout ce qui était patron d'un Français, qui est tout à fait libéral. Et donc, un type qui, moi, j'étais à son conseil pendant cinq ans, j'étais très étonné de voir à quel point il connaissait à la fois tous les boulons de son entreprise, chacun des boulons, mais en même temps, il comprenait très bien ce qui se passait à l'échelle mondiale dans les domaines de là. Donc, c'était un type qui était à la fois bon dans le détail et bon dans la vue de 10 000 mètres. Donc, il y en a en France. Certainement, j'aurais pris aucune mission de réformer l'État, c'est-à-dire d'enlever, par exemple, de rendre les fonctionnaires inéligibles. Ce qui est la seule façon de sauver ce pays, c'est-à-dire que les fonctionnaires puissent être élus, mais une fois qu'il est élu, il donne sa démission de la fonction publique pour toujours. Il ne peut pas y revenir. De façon à éviter que cette espèce de problème dont j'ai parlé souvent ici, cette prise de contrôle par les fonctionnaires du système politique, ce qui est toujours un danger pour une démocratie. C'est toujours le vrai danger. Donc, il faudrait... Le Premier ministre, il aurait sa fonction, aurait été de recréer le politique en France. Il n'y en a plus. Et donc, de chasser à grand coup de balai les fonctionnaires de là où ils n'ont rien à faire. Les petits administrateurs. Chasser les fonctionnaires, il faut revenir des hommes d'État ou des hommes de politique. Oui. Effectivement, c'est le projet qu'il faudrait mettre en place et qui nécessiterait, je pense, beaucoup d'énergie. Certainement pas Madame Borne. Oui, je pense aussi. Alors, on a une petite... Enfin, une grosse polémique qui est un débat qui a maintenant quelques années. Je ne voulais pas forcément en parler la semaine dernière parce que ça faisait vraiment petite polémique de la semaine. Je ne suis pas très fan de ce genre de sujet puisque ça manque un petit peu de profondeur. Mais enfin, maintenant, ça a pris une ampleur quand même assez suffisante, je trouve. Donc, c'est cette affaire du Burkini. Donc, à Grenoble, il y a cette association Alliance Citoyenne qui est une association d'islamistes notoires qui, depuis quelques années, déjà fait des espèces d'événements, de happening où elles vont à la piscine en Burkini, donc illégalement. Mais afin de créer un débat dans la société et qu'on se dise, ah bah, est-ce qu'il ne faut pas l'autoriser, etc. Du coup, le conseil municipal de Grenoble a tranché. A seulement 29 voix contre 27, ils ont autorisé le Burkini. En réaction à ça, il y a David Racheline qui est le maire de Fréjus, qui a décidé, lui, pour le coup, de prendre le contre-pied de ça et d'interdire complètement le Burkini. Quelle est votre position par rapport à ça ? Est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est pas important ? Est-ce qu'il faut trancher définitivement ? Quelle est votre position ? Bon, c'est le PC, c'est la position. Autant sur la burka, etc. En fait, il est tout à fait évident que les gens ont le droit de s'habiller comme ils veulent. Mais que, pour des raisons de sécurité publique, ils doivent montrer leur figure. Donc, moi, si les femmes veulent se mettre à boile sur la tête, cacher leurs cheveux, ça me gêne à rien. Je vois passer des musulmanes dans la rue, plus les malaisiennes, elles ont toujours des fichus sur la tête. Ça m'est complètement égal. Et au contraire, ça me gêne pas. Par contre, cacher la figure, c'est attentatoire. Ça risque d'être attentatoire à l'ordre public si ça dissimule des terroristes, j'en sais rien. Et puis, je sais qu'un peu, les Belges, par exemple, ils ont une loi qui dit qu'il est interdit de sortir pas ce qu'il y a dans la rue. Donc, c'est vite vu, quand même bon. Maintenant, c'est l'heure de burkini. La question qu'on peut se poser, c'est, dans la casinité de la télévision municipale, il y a des lois qui vous interdient, si vous êtes un garçon, d'avoir un short. Parce que vous pouvez transporter des, je sais pas quoi, des bêtes ou des microbes, des trucs dans le short. Donc, interdire le short et favoriser le burkini, ça me paraît, du point de vue hygiénique, extrêmement douteux. Mais encore une fois, c'est le genre de problème qu'il faut pas demander aux politiques de traiter parce qu'ils en sont bien incapables, puisqu'ils sont par définition définis, démunis de tout courage. Vous pourriez faire, je sais pas, un référendum à Grenoble. Est-ce que vous voulez que les... Il y a besoin que ce soit traité par le conseil municipale. Ça peut être traité directement par un référendum. Est-ce que vous voulez que les femmes à Grenoble aient le droit de porter le burkini ? Comme ça, si les gens à Grenoble décident et que les piscines deviennent dégueulasses à Grenoble, on attrape des maladies, ben, vous irez vous baigner à... À fonds-remeux, je sais rien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est... Donc, il faut encore une fois éviter de tomber dans le piège de... Les partisans de la démocratie nous empêchent de faire ce qu'on veut. Parce que c'est ça, le piège dans lequel il veut faire ce qu'on veut. Ben, on vous empêche pas de faire ce qu'on veut, c'est que... Il y a une loi commune qui a été décidée par la volonté commune. Mettons un référendum. Vous appliquez la loi commune, comme tout le monde, vous êtes pas spéciaux. Donc, il faut leur enlever ce côté spéciaux, spécial, en leur disant, ben, il y a une loi, vous le respectez, puis c'est tout, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que dans les sondages d'opinion, environ 70% des Français sont opposés à l'autorisation du burkini. Et à l'inverse, environ 70% de la population musulmane en France est favorable à l'autorisation du burkini. Ben, on s'en fout. Donc là, on a vraiment l'inverse. Alors, on s'en fout. Quand ils sont en France, ils respectent la loi française. Donc, si vous voulez, ils sont sans doute dans les 30% qui sont pas pour le burkini, parce qu'ils sont comptés dans les 70%. Quand vous dites qu'il y a 60% des Français qui sont pour, qui sont contre le burkini, ça veut dire qu'il y en a 30% qui sont contre, donc probablement une bonne moitié qui doit être des musulmans. Et ben, si vous voulez, c'est leur problème, c'est pas le mien, quoi. Et encore une fois, dans le Coran, il y a marqué que si vous aimez pas la loi du pays dans lequel vous êtes, vous pouvez vous en aller, hein. Vous devez vous en aller. Et ce qui est intéressant aussi avec le burkini, c'est que c'est pas un vêtement qui est ancien, c'est pas un vêtement qui a une... Ben, il y avait peu de piscine sous Mohamed, hein. C'est ça. Du coup, c'est un vêtement très récent et c'est en fait utilisé évidemment comme un étendard parce que... Ben voilà, c'est donc un truc que la seule façon de désarmer ça, c'est de faire ce qu'on fait à un certain nombre de pays, un référendeur, vous disant est-ce que vous êtes pour le burkini, oui ou non, si les gens votent non, terminez, quoi. Il faut laisser encore une fois... C'est une question qui ne peut pas être tranchée par un homme politique et qui doit être tranchée par le souverain. Mais le souverain, c'est le peuple. Donc on pose la question au peuple, c'est à lui de prendre la décision. Et ensuite, vous fermez bien votre guerre parce que vous êtes minoriteur, donc ben oui, vous respectez la loi comme tout le monde. De plus, j'ai cette impression qu'à chaque fois, on ouvre des portes qui se succèdent les unes les autres et qu'à chaque fois... Parce qu'ils sont pas mal, ils vous en font... C'est ce que disaient les communistes dans le temps, c'est que vous vous appuyez sur les portes et si ça s'ouvre, ben vous rentrez. Si c'est fermé, vous rentrez pas. Donc il faut fermer ces portes-là définitivement en un coup. Et la seule façon, c'est le souverain. Tant qu'on n'aura pas rendu la parole au souverain, on va se faire grignoter comme ça, doucement, doucement. C'est ça, c'est-à-dire qu'on fait des petits pas en avant et du coup à chaque fois, on se dit... Il y a Beyrou qui arrive et qui dit mais non, on peut pas faire ça, et pan. Et on se retrouve avec le bouquin de la soumission de... De Michel Houellebecq. De Michel Houellebecq, où finalement on se retrouve avec Beyrou comme premier ministre, d'un président musulman. Mais ça serait égal que si les Français décident d'avoir un président musulman, c'est leur problème. Enfin, ce sera leur choix. Mais encore une fois, si vous voulez, il faut pas y arriver par des tout petits abandons. C'est pour ça qu'autrefois, il y avait... On utilisait beaucoup les proverbes qui veulent à neuf à la bœuf. C'est-à-dire que quand vous commencez à donner dans les abandons, vous faites une petite saloperie, vous n'êtes pas pris, puis vous en faites une deuxième, puis vous n'êtes pas pris, puis à la fin, vous vous retrouvez en train de faire des trucs abominables. Donc il y a un moment où il faut simplement dire non, ça s'arrête ici, et ça s'arrête définitivement, quoi. Oui, parce qu'après, il y a d'autres questions qui sont soulevées dans le même genre. Par exemple, en Allemagne, il y a une municipalité qui a fait en sorte qu'il y ait des horaires de piscine pour les femmes et pour les hommes. Évidemment, ça, c'est une revendication communautaire. Et là encore, c'est anticonstitutionnel, c'est antilaïque. Il y a des écoles... Alors, l'étape suivante, c'est d'avoir des écoles pour les femmes et des écoles pour les hommes. Et je vous signale que, par exemple, en Afghanistan, on a fermé toutes les écoles pour les femmes. Donc, parce qu'après tout, elles n'ont pas besoin d'être éduquées. Alors... Ben oui, mais si vous voulez, à ce moment-là, c'est-à-dire pas du moment où vous commencez à séparer les hommes et les femmes ou vous vous arrêtez ? Et à quoi vous arrêtez ? Parce que les femmes ont le droit d'être éduquées. C'est pas évident. C'est vrai. Non, dans le corps, je veux dire. Oui, c'est vrai. Sujet suivant. Alors, ça, c'est le genre de truc que j'aime bien parce que ça... Comment dire ? Les petits intelligents du système aiment bien nous dire qu'à chaque fois, c'est impossible, que c'est infaisable. De toute façon, c'est la marge de l'histoire, etc. Et notamment en matière d'immigration. Donc, on a le Royaume-Uni qui a conclu un accord avec le Rwanda. Je vous explique le topo. En gros, aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui, au Royaume-Uni, en France, dans d'autres pays, les clandestins viennent en France, viennent au Royaume-Uni et sur place demandent l'autorisation de rester dans le pays. Ce qui est un petit peu absurde. C'est comme si vous rentrez chez quelqu'un et que vous vous disiez « Est-ce que je peux rentrer ? » C'est un peu bizarre. Bon. Normalement, on demande l'autorisation avant de venir. Bon. Eh bien, du coup, le Royaume-Uni a eu un accord, a obtenu un accord avec le Rwanda pour y renvoyer ses clandestins et que sur place au Rwanda, leur demande d'asile soit... Attendez une seconde. Les gars qui vont au Rwanda, là, sont les résidents du Rwanda ou ce sont les résidents de tous les pays ? Ce sont les résidents de tous les pays d'où viennent les clandestins. Donc, on fait des espèces de camp d'accueil au Rwanda. C'est ça. Et on leur dit « Bon, mais à partir de là, vous faites rentrer. » Parce qu'au Royaume-Uni, il y a donc beaucoup de réfugiés syriens, libyens de ces pays-là. Les ressortissants de ces pays-là seront traités ensuite au Rwanda en échange, évidemment, d'une assiette d'environ 142 millions d'euros, en équivalent livre. Donc, voilà, pour qu'ils puissent entretenir... Donc, ils partent d'Afrique. Ils réussissent à rentrer péniblement d'Angleterre à la nage. On les attrape. On les renvoie en Afrique. Et là, ils demandent la permission de venir en Angleterre à la nage à nouveau. C'est ça ? Non, du coup, pas à la nage. Pouvoir revenir légalement, du coup, en avion. Et s'ils ne l'ont pas ? Bah, s'ils ne l'ont pas, bah, c'est retour au pays. Ou alors, re-stand-by au Rwanda. Voilà. C'est une idée intéressante. Ça va être un business d'avenir, ça. Donc, ils en ont envoyé déjà 50 clandestins samedi dernier. Voilà. Ça commence à être mis en place. Je sais que le Danemark aussi voulait faire ça. Aussi, je crois, d'ailleurs, avec le Rwanda. Je ne sais pas s'ils ont obtenu un accord, du coup, mais c'était en... C'était en cas d'étude. J'avais un de mes amis, j'ai toujours eu Yvan, moi, qui était à la Chambre des Lords en Grande-Bretagne. Conservateur. Évidemment. C'est pas du... C'est très sympathique. Un type à Dorape que j'aimais beaucoup. Et lui, sa thèse, c'était qu'il fallait plutôt... Plutôt qu'il fallait, en Libye, organiser des espèces de grands centres d'hébergement, de triage, etc. Puisque c'est de la douille, ils partaient tous pour traverser, quoi. Et que là, on devait trier. Puis ensuite, on devait voir ceux qui voulaient les prendre, ceux qui ne voulaient pas les prendre. Faire une espèce de garde de triage en Libye. C'est cette idée-là, quoi. Sauf que le Rwanda, c'est plus grave. Oui, c'est vrai que ça parait un petit peu absurde, géographiquement parlant. Mais en Libye, c'est pas une bonne idée, parce que c'est un tas de merdier, la Libye. En ce moment, après la politique de Bernard-Henri Lévy de pacifier la Libye... Avec le succès qu'on connaît. Avec le succès qu'on connaît, le nombre de morts qu'il a fait, le nombre de types que ce type a dû tuer, c'est considérable. C'est une idée intéressante, mais... Si on remonte un petit peu dans l'histoire... En 1936, 37, 38, 39, il y avait eu la guerre civile en Espagne. Et il y avait toute une série, il y avait beaucoup de républiques espagnoles qui avaient passé la frontière. Et si mes souvenirs sont exacts, il y avait des camps qui avaient été faits justement dans les Pyrénées orientales, etc. Il y avait des camps partout, où on accueillait ces gars-là. Et ensuite, leurs enfants sont devenus maires de Paris, premiers ministres avec M. Valls, etc. Mais ça a beaucoup changé aussi la visionnémie politique d'une ville comme Toulouse, qui s'est retrouvée beaucoup plus à gauche qu'elle n'allait être avant leur arrivée. Donc, c'est pas la première fois qu'on met des... Mais c'est la première fois qu'on met, à ma connaissance en tout cas, qu'on le met dans un autre pays. Oui. Moi, je trouve ça plutôt intelligent, surtout si le pays est d'accord. Ça peut être un accord gagnant-gagnant, parce que derrière, il peut y avoir des chèques, des aides au développement, des trucs comme ça. Oui, ça peut être intéressant, mais ça va créer une nouvelle administration qui va être chargée de gérer dans un pays tiers l'immigration. Et vous savez que la plus grosse administration des Nations Unies, quand même, c'est la gestion des réfugiés palestiniens, qui étaient, je ne sais plus combien, 300 000 en 1945, qui se retrouvent maintenant, je ne sais pas combien de millions. Donc, quand vous créez une administration comme ça, vous allez créer un monstre qui, d'ici 10 ans, va bouffer tout le budget britannique. Donc, moi, c'est ça qui me fait un peu peur. C'est que je sais comment ça commence, ce truc-là, mais je sais aussi comment ça s'arrête. C'est que je ne vois pas très bien... Après, j'ai aussi l'impression que c'est... De toute façon, que ce soit dans un pays tiers ou dans le pays directement sur place, j'ai l'impression que c'est une administration qui prend de plus en plus de place. On voit qu'en France... Enfin, je ne sais pas exactement quel est le budget qui est alloué à ce genre de trucs, mais quand on voit que seulement 5% des OQTF sont effectués, je me dis que ce n'est pas très performant comme système. Non, 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 mais que notre système soit complètement non-performant, ça, j'en suis convaincu. Mais cette idée de créer une administration en Angleterre qui aura pour charge de gérer des immigrés qui ne sont pas longtemps en Angleterre, qu'on a repris en Angleterre, qu'on a renvoyé là-bas, et qui vont les gérer là-bas, connaissant la souplesse de l'administration et sa capacité à... Voilà un machin dont je ne me fais aucun souci. C'est une valeur de croissance. Si vous pouvez les acheter en bourse, ça va... Faut-il en rester dessus ? Faut-il en rester dessus, ça va y aller là. Je n'imagine pas les fraudes. J'imagine que le même va changer de nom 25 fois et va faire le tour... Ouais, peut-être. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer. L'idée est intéressante, mais comme toujours, ça va être la... Avoir et à surveiller. Moi, j'ai des doutes sur la praticabilité. En tout cas, ce ne sont pas les premiers à avoir eu l'idée. J'avais trouvé l'idée chez les sociodémocrates danois qui avaient mis ça en place il y a quelques temps, il y a quelques mois. Donc, effectivement, à surveiller. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. C'est-à-dire qu'on cherche des solutions, mais... Parce que ce qui m'énerve un petit peu, c'est qu'on nous dit tout le temps non, mais de toute façon, ça ne sert à rien d'envoyer les clandestins parce que les pays dont ils sont ressortissants, on ne voudront pas. Enfin, voilà. Du coup, en fait, on ne peut rien faire. On est pieds et points liés. On est censé être la cinquième ou sixième puissance mondiale et en fait, on ne peut rien faire. C'est un petit peu bizarre. Du coup, je trouve ça intéressant. Au moins... Non, mais qu'on cherche des solutions, c'est évident. Mais nous, on a des territoires, je ne sais pas, en Guyane ou n'importe où, on pourrait monter des clans comme ça. Oui, mais d'ailleurs, c'est des territoires dont on sert beaucoup pour faire un peu les quotas minimaux d'exécution des OQTF. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, la Guyane. Bon, c'est très facile. Ça ne fait pas les unes de la presse quand on prend un groupe de clandestins en Guyane et qu'on les renvoie de l'autre côté de la frontière, dans la forêt. C'est anecdotique. Tout le monde s'en fout. Alors que dès qu'il faut charger des avions, des trucs Air France avec des migrants, là, tout de suite, ça fait les titres de la presse et des manifestations, etc. Donc, c'est plus compliqué. C'est la fameuse... Oui, c'est très difficile. Mais la France a des territoires, en effet, on pourrait mettre des camps comme ça et on n'aurait pas besoin d'aller vers un pays tiers. Je veux dire, on pourrait les mettre là-bas et trier, les mettre, je ne sais pas, à la Guyane. C'est vrai. Et puis, on les trie là et puis ensuite, on les renvoie là-bas. Il n'y aura peut-être pas de journalistes qui passeront leur temps là-bas à surveiller les avions qui décollent. Peut-être, oui. Moi, ce qui me gêne, c'est l'histoire du pays tiers. Il ne va pas se faire que des copains, celui-là. Oui. Il faut voir aussi comment le Ronda évolue par rapport à ça. Oui, mais en fait, c'est une idée sabre et un peu de créativité. Dernier sujet, j'ai lu un tweet hier de Philippe Fabry qui m'a inspiré cette question-là. Parce que c'est une question compliquée en même temps. et on ne sait pas trop comment s'en sortir parce que la démographie, c'est la démographie. Donc, Philippe Fabry estime qu'à cause des retraites, simplement, ça peut s'expliquer simplement par les retraites, donc par la démographie de moins d'actifs, davantage d'inactifs, il faut aujourd'hui que les deux membres d'un couple travaillent pour avoir le même niveau de vie qu'un couple où seulement un des membres travaillait dans les années 60-70. C'est possible. nous avons aujourd'hui, donc j'ai regardé un petit peu les chiffres, 17 millions de retraités, ce qui fait donc une moyenne de 1,2 actifs pour un retraité, ce qui ne fait pas beaucoup. Qu'est-ce que... On va passer à 1, on va passer à 1 bientôt si la démographie reste ce qu'elle est. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Est-ce que c'est un peu inquiétant quand même pour l'avenir ? Mais, ce n'est pas inquiétant pour l'avenir. Ce qui est inquiétant, c'est l'erreur intellectuelle qui a été faite avec cette histoire des retraites. Je m'explique. Je vais essayer de me faire comprendre parce que je crois que c'est une idée qui est importante. c'est que vous prenez votre retraite et on vous garantit pour les, mettons, les 20 ans qui restent à venir, un niveau de vie stable ou en hausse. Mais ce n'est pas possible. Parce que s'il y a un désastre, s'il y a des récoltes abominables, s'il y a une guerre, vous ne pouvez pas garantir au quart de la population française que son niveau de vie va rester ce qu'il est ou va monter, quoi qu'il se passe. Donc, vous devez avoir un mécanisme d'ajustement. Si la France s'appauvrit, les retraités s'appauvrissent avec eux. On a bâti un système où la France, depuis un certain temps, s'appauvrit, qu'on doit y ou non, mais les retraités, eux, ils sont... Alors, ça n'est pas possible parce que ce qui va se passer, c'est que ceux qui gagnent de l'argent en dessous, ils vont aller bosser à Londres, ils vont aller bosser partout pour ne pas avoir à subir cette charge. Donc, le vrai problème, c'est qu'il faudrait indexer la retraite, je ne sais pas, sur le PIB du secteur privé ou un truc comme ça. Si le PIB du secteur privé monte, si l'État fait tout ce qu'il faut pour que le PIB du secteur privé... Eh bien, vos retraites montent. Si le PIB du secteur privé baisse, vos retraites baissent parce que tout le monde en prend dans la gueule. Donc, on a créé une partie de la population qui n'est plus solidaire des autres, qui littéralement vit le cas échéant si le niveau de vie baisse en pillant les autres. Oui, c'est un système de rente en fait. On a bâti un système de rente et ce système de rente n'est pas tenable économiquement. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas servir une retraite si la France continue à s'appauvrir, on ne pourra pas payer les retraites à ces gens-là. C'est tout. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que justement, ce couple-là des années 60-70, qui vivait donc très bien dans les années 60-70, c'est celui qui aujourd'hui, en tant que retraité, vit comme un rentier et c'est très amusant. On a créé une rente absolument gigantesque et on ne peut pas la servir. Donc, on dit on va vous aller prendre votre retraite plus tard, mais ça ne résout rien parce que si vous prenez votre retraite plus tard, on la prend à 65 ans, très bien, mais si je vis maintenant jusqu'à 85 ans, je suis ramené au problème précédent. Donc, ce qu'il faut, c'est déterminer la part du PIB qui va retraiter année après année. Je ne sais pas trop comment. Et puis ensuite, eh bien, voilà. On ne peut pas garantir une rente en servant, par exemple, du travail des gens qui ne sont pas nés aujourd'hui. c'est de la folie. Donc, tout le système des rentes, vous savez pourquoi on avait mis la retraite à 60 ans ? Je vous l'avais raconté, je crois. Bismarck, c'est Bismarck qui a mis la retraite à 60 ans parce qu'il avait demandé pour la première fois. Il avait demandé, alors, on va faire des retraites pour les ouvriers, quand est-ce qu'ils meurent les ouvriers ? On l'avait dit à 60 ans. Alors, il avait mis la retraite à 60 ans pour tout le monde. Donc, lui, il savait très bien qu'il faisait une rente qui n'allait pas être payée, mais au moins, il disait, on va la mettre à un endroit où ils ne la toucheront pas la rente qui ne va pas être payée. Vous me direz, c'est parfaitement cynique, mais c'est Bismarck, ce n'était pas un homme d'une grande tendresse humaine. Et donc, là, on a garanti une rente en termes réels alors que rien dans le système économique ne vous donne du sort. Rien. Donc, comment voulez-vous, si vous avez un passif où vous payez cette rente, vous êtes une caisse de retraite, qu'est-ce que vous allez mettre dans l'actif en face ? Il n'y a rien qui peut vous payer. Donc, vous savez que votre système va faire faillite. On sait que les retraites vont diminuer, c'est obligatoire. Mais c'est pas possible autrement. Donc, je crois, je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais je crois qu'en Suède, ils ont un mécanisme d'ajustement des retraites comme ça en fonction du PIB, je crois. D'accord. C'est-à-dire que si le PIB se ramasse 4 ou 5 %, ben pouf ! C'est toujours la même part du PIB qui est allouée à la population de retraités. Le problème étant, sur le temps, c'est que probablement, on aura presque la même part, la même masse monétaire, mais peut-être un nombre de retraités croissant et peut-être encore plus croissant que le PIB. À ce moment-là, il y a toute une série de retraités qui prendront peut-être la décision infiniment intelligente de prendre la retraite plus tard. Par exemple, quel intérêt a-t-on à faire prendre sa retraite à Obrisseur Raoult aujourd'hui ? Oui, ça, c'est complètement vrai. Donc, si le type, il est absolument génial, il continue à bosser comme un fou. Moi, j'ai 78 balais, ce que je fais m'amuse donc je n'ai pas pris ma retraite. Et tous mes copains qui ont pris la retraite, ils s'emmerdent. Donc, il ne faut pas oublier que la retraite, c'est une punition. Sauf pour le gars qui a travaillé dans des métiers impossibles. Métiers manuels, très fatigants, etc. Ou dans une administration, attends, regardez leur tournée, ça doit être tuant ça. Donc, vous préférez aller regarder leur tournée chez vous à la retraite. Mais, vous ne faites toujours rien. ce que je veux dire, ça ne change pas beaucoup, mais au moins comme ça, vous avez... Mais cette histoire de dire il faut reprendre la retraite, la retraite, c'est le meilleur moment dans la vie, vous vous rendez compte de passer une vie dans quelque chose que vous faites comme l'a fait Raoult, qui a adoré tout ce qu'il a fait pendant toute sa vie. Et donc, on vous dit maintenant le meilleur moment de votre vie, ça va être quand vous n'allez plus rien faire. Mais le type, il va aller bosser en Afrique ou il va aller dans une université américaine. Donc, cette idée que la retraite est une obligation... Oui, je suis assez d'accord. Ce que disent les dames anglaises, c'est qu'avoir un mari à la retraite, c'est avoir plus de mari et moins d'argent. C'est pas la combinaison gagnante. C'est sûr, il vaut mieux travailler autant que possible. Mais en plus, vous pouvez avoir une valeur énorme. Par exemple, il y a des tas d'ingénieurs français qui prennent la retraite à 55-60 ans. Ils pourraient devenir professeurs de maths en Afrique. mais il y en a qui font un petit peu ça. Il y en a qui font ça, mais on devrait faciliter ça. Des profs, ils font des petits boulots après, plutôt payés aux blagues. Oui, mais on sent bien qu'il y a toute une série de gens qui sont très compétents. Un bon jardinier, si vous voulez, ça n'arrête pas de bosser à 60 ans. Ça reste jusqu'à 90 ans. Ils adorent leur jardin. Je ne sais pas, mais il y a cette espèce... Cette histoire de l'obligation de la retraite, ça fait partie de la malédiction du travail. C'est que vous devez détester travailler. C'est ce qu'on a essayé d'apprendre aux Français. C'est ce qu'on appelait la belle ouvrage. Les Français, c'était ceux qui travaillaient mieux. Et depuis deux générations, on est en train d'essayer de l'expliquer que travailler, c'est une malédiction. Eh bien non, si vous pensez que c'est une malédiction, changer de boulot, c'est que vous êtes au mauvais endroit. Oui, je suis assez d'accord. Mais c'est épouvantable, cette histoire de retraite. Je suis assez d'accord. Donc c'est évidemment un gros problème parce qu'en plus de ça, c'est vraiment très centré sur une génération qui est notamment la génération des boomers. Donc on voit, là je n'en ai pas sur moi, mais j'invite tout le monde à aller regarder les graphiques qui calculent le quotient par rapport au niveau de vie, entre le niveau de vie des moyens des retraités et le niveau de vie moyen des actifs. On voit que pendant tout le 20e siècle jusqu'au début des années 2000, en gros 2010, quelque chose comme ça, jusqu'en 2010 à peu près, le niveau de vie moyen d'un retraité était inférieur à celui d'un actif. Ce qui est normal puisque l'actif travaille et que l'inactif ne travaille pas. Donc c'est normal qu'il soit un petit peu en dessous. Et depuis 2010 à peu près, entre 2005 et 2015, le niveau de vie de retraité est passé au-dessus. C'est-à-dire au moment où les boomers sont allés à la retraite, ont pris leur retraite. Et on sait que dans un peu plus d'une dizaine d'années environ, ça va repasser en dessous. C'est-à-dire quand les boomers vont décéder à peu près. Donc c'est vraiment très problématique. Je trouve que c'est une des pires générations que la France ait connue. C'est la génération la plus bête de l'histoire de France. Je le sais, c'est la mienne. Il n'y a pas une connerie qu'ils n'aient pas faite. Mais toujours avec la certitude qu'ils avaient raison et que les autres étaient des imbéciles. C'est-à-dire c'est une génération d'enfants gâtés. Après, je vous rassure, ma génération est pas mal aussi. Là, j'ai regardé les derniers sondages des 18-24 ans par rapport aux législatives. Il y en a à peu près la moitié qui veulent voter pour l'alliance de la gauche. Donc généralement, ça se résorbe après avec le temps quand ils découvrent la vie professionnelle et les impôts. Donc j'espère que ça va continuer d'être le cas. C'est le résultat de l'éducation nationale. Je suis persuadé qu'il doit y avoir la moitié des gens d'éducation nationale qui doivent voter Mélenchon. De l'éducation nationale, de l'université, aussi de ce qu'on appelle la culture avec Netflix, les trucs Combinis, etc. Même Canal+, tout ça, c'est cette espèce d'ambiance qui conditionne la jeunesse. J'ai eu une surprise comme ça, c'était il y a quelques années. Mon dernier fils devait avoir 17-18 ans et j'y vais à Londres. On était à Paris de passage, il regardait la télévision, il y avait un policier à la télévision. Il avait une voix un moment en l'air très troublé. Il m'a dit j'ai vu quelque chose de curieux à la télévision française. C'était un policier et pour une fois, ce n'était pas le patron qui était l'assassin. Alors il était extrêmement troublé, le pauvre gamin qui était l'assassin. C'était quelqu'un qui était... Dans tous les films qu'il avait vus français, c'était toujours le grand bourgeois qui était l'ordure fait. Normal, c'est ce que montrent toutes les études de criminalité. Non, mais ça, c'est parce que la justice est pourrie et qu'elle ne les condamne pas alors qu'elle sait qu'ils sont coupables. C'est ça, c'est qu'on condamne les mauvais. On condamne les mauvais. Voilà. C'est donc vous dire que oui, à ce moment-là, quand vous êtes arrivé à un niveau d'abêtissement comme ça, vous votez Mélenchon parce que vous vous retrouvez entre crétins. À la limite, s'ils votent Mélenchon qu'une fois et qu'après, ils se redroitissent un petit peu, je peux leur pardonner mais enfin, ce serait bien de... Mais surtout qu'ils votent ce qu'ils veulent mais qu'ils réfléchissent. Oui. Qui, par exemple, qui se rendent compte que le programme de Mélenchon, c'est celui qu'a eu Venezuela, Cuba, l'Argentine et que tous ces pays sont des pays qui sont en faillite totale aujourd'hui. Bien sûr. Peut-être, pour essayer de savoir si ces idées brillantes de Mélenchon n'ont pas été déjà... Si on n'a pas essayé de le faire ailleurs, on a essayé dix fois de le faire ailleurs et ça a toujours été et ça se termine toujours par des camps de concentration et Mélenchon, avec Mélenchon, on a bouffé à Chetaivant et le reste de la France bouffant des patates. Je ne sais pas si ça me fait plus rire ou si ça me désole quand je vois des gens justement qui se disent avec le programme de Mélenchon, il a comme projet d'augmenter les salaires. Moi aussi, je peux dire j'augmente les salaires. Mais encore une fois, augmenter les salaires, ça ne veut rien dire. Oui, bien sûr. Parce qu'il faut, ce n'est pas augmenter le pouvoir d'achat, ça ne veut rien dire. Ce qu'il faut, c'est augmenter la capacité du pays à créer de la richesse. Absolument. Or, aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est qu'on remplace un pouvoir d'achat qu'on ne crée pas par une dette qu'on crée. Donc un jour, il faudra la payer, cette dette. Donc ce n'est pas du pouvoir d'achat qu'on distribue, c'est des sucettes qui vont te faire leur payer un jour. Donc tout ça, c'est de telles imbécilités que les gens se laissent prendre. Sans oublier qu'avec Mélenchon aussi, les Français vont payer leur énergie comme en allemand, quoi, c'est-à-dire deux fois plus cher. Mais dans le pays, il est encore quatre fois plus cher parce que le programme de Mélenchon est complètement incompatible avec tout ce qui se passe en Europe. Donc on devra sortir de l'Europe, on va se retrouver avec une monnaie qui aura perdu 90% de sa valeur et va la payer 10 fois votre énergie. Parce que nous, on ne produit rien. Ça va être cool. Vous allez voir. Je vous dis, mais les écolos sont très contents. Ils pourront aller à pied réparer les éoliennes dans la neige à la campagne. Ouais. Ça va faire du bien. Ouais, ça va être rigolo. Bon, bah écoutez, quel va être le mot de la fin ? Vive les actifs, finalement, vive les travailleurs français. Le mot de la fin, il est simple. Je me tiens à dire, ne restez pas dans un boulot si vous vous emmerdez dedans parce qu'à la fin, vous aurez une retraite. Pour deux raisons. Ça ne vaut pas la peine de rester dans un boulot si vous vous emmerdez dedans. Et deuxièmement, vous n'aurez pas de retraite. Ouais. Donc ne restez pas parce que vous avez l'espoir de toucher une retraite, vous ne la toucherez pas. Tout à fait. Oui, c'est sûr. Il y en a certains qui votent en fonction de ce qu'ils auront à la retraite. Bon, moi, je sais que je n'en aurai pas. Donc au moins, ça m'élimine complètement cette question de... Donc ça veut dire que vous allez continuer à bosser et c'est le pied, cette idée. Non, mais effectivement, moi, mon projet, c'est pouvoir bosser jusqu'à très très longtemps puisque je n'aurais pas envie d'aller à la retraite, tout simplement. Si vous aimez ce que vous faites, il n'y a pas de raison. Bah oui. Si je continue à pouvoir faire des... Le meilleur docteur que j'ai connu, moi, c'était les mecs qui avaient 80-85 palais dans la campagne et qui avaient tout vu, qui comprenaient tout et ils vous voyaient passer. Ils disaient « T'as mal au genou parce que t'as bouffé du lapin hier. » Non, mais parce qu'ils le savaient. Ils le savaient parce que, vous voyez, ils avaient un diagnostic qui était comme ça. Donc c'était les bons docteurs. Maintenant, il n'y a plus de docteurs à la campagne. Ils sont tous partis. Toutes les campagnes, il n'y a plus de docteurs. C'est vrai. C'est vrai. On manque de docteurs avec 55 ans d'expérience. Oui. Et qui faisaient partie de la vie qui était marrant. Bon, bah écoutez, on va terminer avec cet entretien. Comme d'habitude, c'était très sympathique à faire. C'est sympathique à faire et surtout, ne vous... Tu vas dire aux gens, faites ce qui vous intéresse. Faites ce qui vous intéresse, faites ce qui vous plaît. N'hésitez pas à quitter votre emploi s'il vous gonfle. Postulez ailleurs. Postulez ailleurs. Donc, je vous remercie pour votre attention comme d'habitude et puis, je vous en joins comme d'habitude aussi à vous abonner à tous nos comptes. On est sur Instagram, Institut des Libertés, Twitter, Institut des Libertés, on est même sur TikTok, Institut des Libertés, tout ça. Le blog aussi. Le blog. Le blog. Et le nouveau journal. Le blog, le nouveau journal. Sur le blog, Charles nous a pondu un article comparatif du système suédois et du système français qui est très intéressant. Il y a plein d'autres articles d'ailleurs. Vous pouvez remonter encore à des articles loin qui peuvent rester pertinents si jamais... Bon, si quelque chose était juste il y a 10 ans, il y a une bonne chance que ce soit encore juste aujourd'hui. Oui, c'est très possible. Il y a aussi des... Le mensonge est très fluctuant mais la vérité, ça a tendance à être assez peu fluctuant. Il y a une sorte de continuité. Il y a une continuité, oui, vous savez. C'est pas de... Donc, comme d'habitude, je vous remercie et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un... Ou peut-être la semaine d'après d'ailleurs. Parce que la semaine prochaine, la semaine d'après. Je vais au baléar. Donc, à dans deux semaines pour un nouveau délit d'opinion. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501